Et donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à... Et si on testait ce jeu ? Aujourd'hui donc je vais vous présenter Eurotrocks Simulator 2. Ce jeu vous met dans la peau d'un camionneur, donc votre but est de transporter des marchandises dans votre magnifique camion partout dans l'Europe. Vu comme ça, le concept a l'air simple et ennuyant, mais en fait il n'est rien de tout cela. Effectivement, si vous n'êtes pas patient, ce jeu vous ennuyera, mais par contre si vous avez un peu plus de patience, là le jeu devient beaucoup plus intéressant. Juste une petite précision pour vous dire que 1h de route ne dure en réalité que 5 ou 10 minutes. Le but est assez intéressant puisque au bout d'un moment, quand vous avez parcouru assez de kilomètres et que vous avez assez d'argent, vous pouvez créer votre propre entreprise et embaucher des gens pour gagner encore plus d'argent. En plus, à chaque fois que vous terminez une mission, vous gagnez des points d'expérience, ce qui peut vous faire monter en niveau et qui vous donne plus d'accès à plus de choses. A chaque fois que vous gagnez un niveau, votre camionneur peut gagner des capacités et là ça devient plus intéressant puisque vous avez plein de possibilités comme rouler une plus longue longueur ou marcher à l'énergie verte par exemple. Ce jeu est bien aussi pour se calmer parce que si vous êtes énervé ou des choses comme ça, vous pouvez jouer à ce jeu et là vous serez tout à fait calme puisque vous n'avez qu'à conduire un camion. Ou sinon, si vous n'êtes pas calme et que vous voulez vous défouler sur les petites voitures qui sont à côté de vous, vous pouvez faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A part ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vous pouvez griller des feux et tout ça, c'est très bien, sauf que vous devez payer, pareil avec les accidents de voiture. Au final, je vous le conseille ce jeu puisque ce qui est bien c'est que soit vous pouvez faire jouer le jeu et faire un bon camionneur comme on les aime, ou alors faire le capharnaum le plus total dans toute l'Europe. En plus, comparé à certains jeux de simulation, celui-ci a une bonne note et une bonne critique. Et donc voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour un autre... Et si on testait ce jeu ? Ah, et j'oubliais, bonne chance sur les routes d'Europe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501